Générique 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 Bonsoir et bienvenue à tous. Le 13 septembre 1958, Ruben Oumniobé est assassiné par l'armée coloniale française à Boumniébel, dans l'actuel département de Niong et Kélé, région du centre. Ruben Oumniobé et l'UPC étaient obsédés par l'indépendance du Cameroun, la réunification du pays et la justice sociale. Le 13 septembre 1958, donc, la figure de proue de la lutte pour l'indépendance du Cameroun et certains de ses camarades sont abattus par des soldats de l'armée coloniale française dans une localité non loin de Boumniébel. Ça fait 62 ans, exactement aujourd'hui. Au moment où on commémore cette disparition, il importe de revisiter les pages de l'histoire de la lutte pour l'indépendance de notre pays pour redécouvrir les valeurs qu'incarnait cette figure emblématique au moment où le Camerounais est un tournant décisif de son existence. Qui était Ruben Oumniobé ? Quel était le sens de son combat ? Qu'a-t-il légué à la postérité ? Et qu'a-t-on fait de l'héritage ? A-t-il inspiré les hommes politiques ? A-t-il inspiré nos hommes d'État ? Dans quelle mesure les valeurs qu'il défendait peuvent inspirer les Camerounais aujourd'hui dans la quête d'une nation indépendante, forte et prospère ? 230 de débat, au végétement du débat ce soir. Merci Madame, Monsieur. Le nouveau soir, chez vous. Sur le plateau de 230 de débat ce soir, Amos Oum, bonsoir. Bonsoir Johan. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Je suis très heureux aussi d'être avec vous et surtout en compagnie des UPCistes. Donc bonsoir à tous les panélistes, déjà. Bonsoir aux militants de l'UPC et militantes. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Et moi, vous êtes bien sûr UPCiste, mais j'aime surtout préciser que vous êtes ancien maire UPC de Ngorma Poubi. Bien sûr. Voilà. Merci donc d'être venu sur ce plateau. Merci d'avoir fait le déplacement. Maître Simon-Sége Kakak, bonsoir. Bonsoir Duval. Bonsoir à tous les UPCistes. Permettez-moi de saluer aussi mes copanélistes et surtout de saluer les millions de téléspectateurs et qui nous ont une télévision. Maître Simon-Sége Kakak, vous êtes avocat au barreau du Cameroun et vous êtes bien évidemment UPCiste. Merci d'être venu sur ce plateau. J'ai introduit également Victor Kaké-Dimou. Bonsoir. Bonsoir Duval. tout le plaisir et le mien de l'insigne Serge que je retrouve ici. Maître, je le vois de temps à autre. Le grand frère, j'ai souvent suivi certains de ses plateaux et je pense que nous allons passer un moment agréable, surtout parce que la thématique s'y prête. Merci. Je dois indiquer que vous êtes enseignant, syndicaliste et bien sûr UPCiste aussi comme les autres. Merci également à vous d'être venu sur ce plateau. Simon Serso. Bonsoir. Bonsoir. Et un bonsoir particulier à tous les patriotes Camerounais et Africains. Permettez-moi de dire un mot à mes compatriotes du Nord-West et du Sud-West. Special good evening to our brother and sister of the Nord-West and Southwest of Cameroun who are still fighting but we are calling them to work together for peace because Cameroun is our only nation. Cameroun is the nation for what our ancestors have fought for our freedom. We have to stand together to reconcile and to look for the further future. Alors vous avez la parole, vous la gardez, Simon Serso. On parle, on se souvient aujourd'hui de Ruben Myobé assassiné donc le 13 et 7 ans en 1958 par l'armée coloniale française. C'était à Boumébel dans le départ de Troignan et Kélé. Nous sommes dans la région du centre 62 ans aujourd'hui que cette figure emblématique de l'histoire du Cameroun a été assassinée. On s'en souvient et l'une des questions qu'on doit se poser à l'entame de cette émission c'est celle de savoir qui était Ruben Myobé. Ruben Myobé était ce fils de l'Afrique profonde de ce qui était convenu d'appeler à ce moment-là la grande Sanaga maritime qui est né un 10 avril la date est symbolique 1913 donc un an avant le déclenchement de la première grande guerre. il est né d'une famille qu'on peut dire pour les bassas dont le père était un porteur des pénates de la nation et sa maman venait d'avoir n'est-ce pas 12 enfants qui n'arrivaient pas à vivre et à sa naissance il est né orphelin de mère c'est-à-dire sa mère est décédée en lui donnant naissance et il sera élevé par la co-épouse de sa mère dans l'appellation la région Saint-Gobangouine mais normalement Saint-Gobangouini Oumniobé à l'âge de 11 ans va n'est-ce pas comme beaucoup de ses camarades après les brillantes études primaires passer son examen de CEP il doit donc aller à l'école primaire supérieure protestante parce qu'il n'a pas allé à l'école primaire supérieure de Yaoundé dès son très jeune âge il est un homme engagé fidèle et attachant quant à la cause de la dignité humaine parce que à l'école primaire est-ce qu'il y a des anecdotes ou des à l'école primaire supérieure il va protester contre la qualité de vie des étudiants donc des élèves et surtout la qualité de la nourriture qui leur était présentée parce que les colons n'hésitaient pas n'est-ce pas à préparer ce qui devenait déjà on peut dire périmé les sardines périmées et puis on les donnait aux enfants parce que c'était des petits nègres et qu'il devait il a donc refusé cela ce qui lui a voilé un renvoi la dernière année où il devait passer son diplôme parce qu'on faisait deux ans heureusement c'était un homme très intelligent et autodidacte il va donc passer en candidat libre son diplôme de moniteur indigène dans ce diplôme il va enseigner deux ans dans l'école protestante avant de réussir au concours n'est-ce pas d'auxiliaire indigène il est admis au concours d'auxiliaire indigène comme écrivain interprète et on l'assigne à la tenue des registres et des soldes de pension alors il fait preuve d'une intelligence d'une assiduité au point où si vous parcourez si vous parcourez ses notes administratives quand il n'est pas bien noté il a 17 il a eu des notes atteignant 19,50 sur 20 au point où l'un des commentaires qui est fait en 1933 sur le bulletin qui demande son avancement c'est qu'il pourrait faire un trait au cadre administratif pour la colonie vous voyez ce que ça veut dire on dit qu'il est intelligent très précautieux très minutieux et surtout très bien organisé pour un indigène et je cite si vous parcourez ses bulletins vous allez le voir Oumiobe par la suite toujours très engagé dans le respect de la dignité de ses compatriotes va suivre des formations des écoles syndicales autour de Gaston Donat de la Laurie de Kounari et autres alors on va permettre aux autres peut-être de dire également un mot sur le point ok si je peux dire pour moi pour résumer Oumiobe n'est-ce pas c'est un homme intègre intelligent et pour le comte du nationalisme africain c'est l'idéologue c'est le patriote et enfin le maquisard et je vais dire pourquoi je préfère ce mot de maquisard 8 ans qu'acqu'est du mot lorsque vous parcourez la vie de cet homme qu'est-ce qu'il retient votre attention on peut déjà noter le contexte exceptionnel de sa venue au monde 1913 c'est une date symbolique à la veille de la guerre et lorsqu'on sait que cette période va être marquée dans notre pays par le système de protectorat allemand avec tout ce que cela comportera on peut donc penser que dans le tréfonds des entrailles de sa main il avait déjà ingurgité d'une certaine façon les élans d'une certaine contestation qui va être assise lorsqu'il viendra au monde de façon manifeste autre chose pour tous ceux qui l'ont côtoyé on dit que c'est un homme aux qualités humaines opère d'une exemplarité de vie à nul autre pareil très très discipliné parce que lorsqu'on voit plus tard le qualificatif à travers lequel on se permet de le prénommer l'homme parole c'est-à-dire le porte-parole le porte-parole et quand vous entrez dans les conceptions anthropologiques chez nous on ne désigne pas n'importe qui dans nos assemblées pour être le porte-parole il faut être celui qui cristallise les volontés celui qui a l'assentiment de tout le monde et celui qui fait l'unanimité donc c'était quelqu'un qui faisait l'unanimité et dont on savait que la fidélité des idéaux les capacités et surtout l'intégrité ne dédira pas ce qui a été conçu aux échelles basses donc pour faire bref c'était un peu ça l'homme m'ouvre Maître Simon Serka que je vous pose la question vraiment de façon triviale un peu comme un élève un jeune élève qui regarde cette émission et qui lit sur les saintés Rumenba Oumiobe et qui pose la question à son papa avec qui il regarde l'émission c'était qui Oumiobe ? Je veux vous dire de manière sincère et péremptoire pour répondre à cette question que lorsque nous lisons l'avis d'une podole Rumenba Oumiobe l'impression qui se dégage en toile de fond c'est que c'est ce jeune Cameroun qui a été préparé qui a été prédisposé à conduire le destin de ce pays ce monsieur tout à l'heure Serge Sestinosor a essayé de faire un petit briefing historique sur sa vie mais moi je veux vous dire pour revenir sur sa vie qu'il y a des choses particulières qui m'ont impressionné en 1935 1936 vous avez constaté que le podole Ruben Oumiobe avait relativement 22 ans alors qu'est-ce qui se passe un français est nommé au Cameroun un médecin français est nommé au Cameroun j'ai nommé le podole beaucoup de gens ne le savent pas c'était un médecin un jeune médecin qui soutient sa thèse de doctorat en 1934 à Lyon en France en 1935 le cardinal l'archevil cardinal de Lyon mentionnel Guinard l'affecte au Cameroun lui pour le jour arrive au Cameroun comme médecin avait pour mission officielle d'installer la fondation ou la branche camerounaise de mais quand il arrive ici dès les premières semaines il lance un mouvement parce qu'il fallait combattre il fallait contrecarrer la propagande allemande parce que les allemands venaient de perdre le territoire il fallait ils étaient en train de tout faire pour revenir il lance un mouvement qu'on avait appelé la JOCAFRA jeunesse camerounaise française tous les jeunes camerounais à l'époque qui avaient envie d'apprendre qui avaient envie de grandir qui avaient envie de contribuer à l'émancipation de leur peuple sont entrés dans la JOCAFRA y compris Ruben Oumniobé tout de suite dès les premières années il a dit ici je sens que je ne serai pas étudiant à mon pays il a compris tout de suite que cette affaire n'était pas intéressante ni pour lui ni pour le Sommoub ni pour son territoire il a changé de paradigme il a changé d'univers c'est comme ça qu'il va vers un autre mouvement qu'on avait appelé à l'époque le cercle d'études marxistes qui avait pour père fondateur un certain Gaston Donat c'est le Gaston Donat qui moule le côté syndicaliste parce qu'il avait envie d'apprendre pour être utile à son pays il n'était pas bardé de grands diplômes il était un autodictat mais surtout il avait l'ambition de porter le destin de son pays j'ai la conviction aujourd'hui que le camomètre de cette catégorie de cet acabit c'est la chose qui nous manque le plus parce que si nous avions eu la chance d'avoir ce monsieur comme leader comme locomotive j'ai le sentiment qu'on aurait relevé une quirielle de défi ce que je vais dire pour chuter c'est que vous allez voir qu'il est parti de l'agent il est tombé dans le syndicalisme et comme il était très ambitieux il n'a pas fait deux ans de syndicalisme il est devenu président président de l'union des syndicats confédérés du Cameroun et c'est à ce titre qu'il a eu le privilège de participer le 21 octobre 1946 au congrès fondateur du rassemblement démocratique africain à Bamako et c'est au sortir justement de ce congrès qu'il a pu recevoir tous les outils qui lui ont permis de faire une nature fracassante en politique avec pour objectif à court ou à moyen terme de mettre en place un mouvement de libération et sur cette question justement il faut dire qu'il y a un historien carboné qui a développé cet aspect là le professeur Emmanuel Tunchoa dans un ouvrage intitulé de la GKFRA à l'UPC c'est l'éveil du nationalisme camerounais l'éveil du nationalisme justement alors donc Amos Oum en écoutant tout ce qui a été dit sur ce plateau en rapport avec la vie du Podol qu'est-ce que vous pouvez dire pour compléter qu'est-ce que vous pouvez ajouter en fait l'UPC a passé des moments très difficiles par rapport à l'histoire de Podol mais je suis fier quand je suis mes copanélistes témoignés mais moi j'ai eu une chance parce que mon père qui s'appelait Mboaoum Charles-Luc et son surnom était Nyon c'est-à-dire le serpent était un garde de corps de Ruben Oumniobé et je vais vous dire que c'est presque dans mon village qu'il a été assassiné parce qu'il a été assassiné à l'Ebilingoui et le maquis qui était dans mon village s'appelait SABL donc on parlait de secrétariat administratif bureau des liaisons donc tous les documents étaient là et c'est à ce niveau que Oumniobé vivait c'est-à-dire dans mon propre village maintenant il s'est déplacé parce que quand vous voyez la forêt de mon village ça donne directement avec le lieu où il a été abattu selon ce que mon père m'a raconté Oumniobé était un homme extrêmement engagé extrêmement travailleur parce qu'il me dit c'est même pas si ce monsieur dormait parce que même en mangeant il était toujours en train d'écrire et d'apprendre comme a dit maître parce qu'il était autodidacte mais il a eu beaucoup de connaissances personnelles plus même que les gens qui ont fréquenté plus que lui mais parce que lui était un grand chercheur donc un fin travailleur bon à cela Oumniobé était un homme engagé il avait l'engagement parce qu'il avait des objectifs atteints après avoir connu les misères de la colonisation et des blancs il avait décidé que ça doit finir et c'est pour cela qu'il a fait c'est ce qui aboutit à la création de l'UPC pour mettre en place ces idées c'est à dire l'indépendance l'unification et l'élévation des standards de vie donc il fallait que cesse il fallait que le Cameroun soit gouverné par les Camerounais c'est ce qu'il appelle l'indépendance donc et la suite je crois que alors mais dans les je veux dire dans les les anecdotes que votre papa par exemple vous a raconté lui qui était très proche de Oumniobé qu'est-ce qui retient le plus je veux dire qu'est-ce qu'il y a des anecdotes qui vous ont particulièrement frappé sur le caractère de l'homme parce que vous avez insisté sur son engagement c'était un travailleur oui mais quand il n'y a pas tellement d'anecdotes parce que tout ce que mon père insistait il me disait il n'a jamais il n'a jamais vu quelqu'un qui travaillait comme lui parce que c'est quelqu'un qui dormait au trop deux heures par jour donc pour lui c'était un génie alors maintenant peut-être avant de revenir tout à l'heure avec Serge et les autres sur son combat politique je risque d'en tiser un peu plus que vous avez la parole on parle donc de cette forêt là où il a été abattu est-ce qu'aujourd'hui on est fixé sur les conditions dans lesquelles effectivement il a été assassiné est-ce qu'on sait exactement comment cela s'est passé aujourd'hui c'est une question très difficile mais je vais vous dire que on connaît exactement dans quelles conditions il a été abattu parce que moi comme je dis j'ai aussi cette chance de côtoyer celle que j'appelle souvent ma femme qui vit encore qui vit encore parce que sa veuve vit en ses veuves vivre encore là à Aboumiébel donc pour connaître la vérité il suffit de les approcher ils vont vous dire beaucoup de choses et vous savez dans notre milieu où il a été abattu beaucoup de gens étaient avec lui c'est vrai aujourd'hui il ne reste plus beaucoup parce qu'il n'y a que je peux dire Yembel Yebel qui vit encore il est à l'Emmaï à quelques kilomètres là de Ngokmaboubi et qui est encore lucide quand vous partez chez lui il vous raconte bien la vie de Aboumiébel parce que lui il était avec lui Yembel Yebel tout le monde beaucoup de gens le connaissent je crois que donc on connaît bien dans quelles circonstances il a été abattu oui puisque à un moment donné on a eu le sentiment qu'il y avait une sorte de polémique mais il y a une thèse beaucoup plus répandue et c'est la narration qui est faite par le professeur Mbembe sur les conditions dans lesquelles il a été il a été tué au moins aujourd'hui on sait que il a été abattu on l'a tiré dans le dos c'est bien ça Simon Serso on l'a exécuté oui la seule expression qui peut être crédible actuellement c'est qu'il a été exécuté bon le reste du discours officiel autour de sa mort est encore assez ambigu et là je parle de ma position d'historien parce que entre 1992 je crois je parle comme ça en tendant une oreille ou autre tombe pour que mon enseignant Wansone me disent que je ne me trompe pas entre 92 et 94 et le messager avait fait tout un documentaire signé du professeur Wansone et là-dessus nous avons rencontré par exemple Yambel Yambel que mon camarade Mamos a donné nous avons essayé de récolter des éléments pour savoir dans quelles circonstances il a été assassiné alors le premier le premier élément qui est incongru qui peut être lié à à la science légiste c'est que les deux corps qui étaient présentés ce jour-là n'avaient pas le même degré de décomposition le deuxième élément je le tenais parce que c'est moi qui ai mené cette mission j'ai mené une mission auprès de feu maïmatib et une mission auprès d'un ancien ministre du pc d'un cam isaït au commandant et après auprès de la famille du chef supérieur de papa de dica quoi quelques 10 à 15 jours avant son assassinat Moumiobé avait discuté avec ses camarades par exemple il avait été reçu par le chef supérieur qui lui avait proposé de quitter le maquis et il lui aurait répondu que s'il quitte le maquis ceux auxquels il s'est opposé depuis longtemps c'est à dire la lutte armée va prendre des proportions démesurées au Cameroun et qu'il pense qu'ayant réussi je veux bien que vous compreniez ce que je dis ayant réussi on va continuer à discuter ça veut dire qu'il était en discussion avec l'administration coloniale française deuxième élément qui nous pour nous les chercheurs parce qu'il faut entrecouper les témoignages nous paraissait suspect c'est que ce maquis n'avait pas que 17 personnes pourquoi quelques jours avant ce jour fatidique il avait demandé à certains de ses camarades de quitter le maquis de quitter la zone de libérer de laisser il reste avec un nombre restreint de gens pourquoi et puis de manière bizarre pour quelques survivants ce qui est pour nous les historiens un indicateur d'une incongruité le témoignage est presque identique alors que par expérience même nous ici si cet écran de télévision tombe là maintenant il se casse et qu'on nous demande de dire qu'est-ce qui s'est passé vous allez voir qu'il y aura des différences mais pour cela le discours est cohérent le discours est cohérent on vous dit qu'ils ont été surpris par un peloton de l'armée française et puis voulant s'échapper l'armée française n'avait pas intérêt puisqu'on avait moyen de le capturer on avait le moyen de le capturer puisque des informations concordantes indiquent que son maquis était infiltré et que l'armée française avait déjà suffisamment d'informations sur la localisation au point où à l'intérieur on envisageait même déjà de déplacer le maquis pourquoi ? parce qu'un de ses proches avait été surpris avec un matériel de communication alors donc le récit actuel ce que nous pouvons demander et nous pensons et je le dis souvent de la hauteur des tribunes comme le prêt permet de m'exprimer là c'est le président de la république pour le billard qui a cette chance parce que c'est une chance énorme d'avoir de permettre à un peuple de se réconcilier avec son histoire la France a dit qu'elle a ouvert les archives sur la guerre d'indépendance au Cameroun comme commettre une mission oui le président parce que les français ont ceci le président dans le cadre de l'intervention militaire on faisait toujours un rapport j'ai à communiquer à des amis un rapport par exemple la police qui avait été faite sur les événements de 55 donc les officiers étaient tenus de faire des rapports et ce qui veut dire qu'on a des minutes pour ce qui s'est exactement passé mais peut-être qu'il y a des vérités qui dérangent ce que je veux dire à mes compatriotes c'est qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières et que ne laissons pas les fantômes que nous avons enfermés dans les placards continuer à hanter nos arrières petits-fils quand ils auront fini de nous tourmenter et nous gêner en AGM c'est-à-dire qu'il faudra espérer que cette déclassification des archives dont parlait le président Hollande en juillet 2015 à Yaoundé je crois permettra effectivement d'avoir beaucoup plus d'informations précises sur la question j'ai donc accueilli 10 mots l'autre question triviale simple apparemment c'est pourquoi l'a-t-on tué? Pourquoi l'a-t-on tué? Quel était le sens du combat qu'il menait? Bon là peut-être deux questions qui se superposent il vaut mieux commencer peut-être par la première pourquoi l'a-t-on tué? et ça me permettrait de dire un mot sur la question qui a été précédemment posée à Serge le fait significatif et remarquable c'est que Oum a été assassiné les conditions dans lesquelles il a été assassiné ne sont pas très élucidées jusqu'à l'heure actuelle de nombreuses thèses fusent là-dessus et ce qu'il convient de dire c'est que les sources d'archives concernant cette période et l'histoire de notre pays toutes ne sont pas déclassifiées et vous savez que pour des événements qui par rapport aux réalités factuelles les événements antérieurs par rapport aux réalités factuelles qui peuvent avoir encore une certaine incidence il apparaît généralement qu'on y mette une chape de plomb concrètement que cela traduit? Cela traduit qu'il apparaît que dans l'histoire du Cameroun certains personnages clés de cette époque sont encore en vie et on estime que les plaies n'étant pas encore totalement cicatrisées parce qu'on sait très bien que l'histoire du contentieux historique du Cameroun avec la France est une question d'actualité avec d'autres sous-bassements je me dis que c'est pour cette raison qu'on ne peut pas encore élucider toutes ces questions mais souvent on peut avoir le doigt accusateur sur la France que je ne dédouane pas ici mais lorsqu'on va fouiller plus loin on se rend souvent compte que les pesanteurs sont locaux et que c'est un document qui sont disponibles même localement qui aurait pu lever un pan de voile ou permettre aux chercheurs d'avancer suffisamment ne sont pas mis à la portée du public maintenant pourquoi est-ce qu'on l'a tué? il apparaît clairement que Oum dans ses idéaux dans sa lutte de dénonciation de la misère de la dénonciation de tout ce qui était réservé à ses concitoyens des gens malmenus dans leur propre pays il va de soi qu'il représentait un danger pour la perpétuation la perpétuation de l'économie coloniale pour ne pas dire du système colonial c'était le danger le plus imminent et il hantait les esprits des français de cette époque qui contrairement à ce qui était stipulé dans les accords administraient le Cameroun comme une colonie pure et simple il n'y avait pas de différenciation au delà du statut juridique entre guillemets particuliers qui était attribuée à notre pays notre pays était administrée comme une colonie de fait donc devant la harne de cet homme qui portait les aspirations de son peuple à s'auto-gérer à prendre des résolutions par lui-même et à tracer son propre devenir l'idéologie coloniale de l'époque ne comprenait pas que on puisse avoir des nègres capables de mener un raisonnement cohérent d'une rationalité aussi pure que celui que l'on menait à cette époque donc je pense que de façon définitive il avait été acté qu'il fallait l'éliminer l'éliminer maître Kakak comment voyait-il le Cameroun de Mbongobé parce qu'il semble que ça aussi c'était une marque forte de sa personnalité la vision qu'il avait pour son pays tu vois avant de répondre à cette question je ne saurais m'empêcher de rebondir sur ce que disait tout à l'heure Victor Kaké qu'en fait le problème de fond qui a conduit à l'assassinat de Ruben Mbongobé c'est sa vision de la libération du Cameroun lorsque vous lisez les statuts de l'UPC tel que rédigé le 10 avril 1948 vous avez compris que dès que l'UPC a été créé l'administration coloniale française a commencé à trembler c'est pour ça que justement trois ans après en 1951 celui qui était considéré à l'époque comme l'oeil et l'oreille de la France au Cameroun j'ai nommé lui pour le jour là s'est empressé à créer un parti politique qu'on avait appelé le bloc démocratique camomène c'est en 1951 et lorsque vous lisez l'idéologie du bloc démocratique camomène c'était conduire à l'indépendance du Cameroun mais sous l'emprise de la France j'allais dire de l'Union africaine qui avait été créée cinq ans avant c'est à dire avec la constitution de la quatrième République française laquelle constitution a été adoptée le 29 septembre 1946 et promulguée le 27 octobre 1946 cette constitution a consacré la création de l'Union française et la vision de lui pour le jour là c'était qu'on négocie l'indépendance du Cameroun en restant dans les limites de cette Union française autrement dit c'est la France qui devait piloter notre accession à la souveraineté internationale dont l'indépendance dont parlait monsieur au jour là n'était pas celle dont parlaient l'UPC et Ruben Oumniobé première chose deuxième chose le PODER a fait trois passages trois interventions successives à l'attribut de la quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies en charge des territoires sur tutelle une première intervention le 17 décembre 1952 il a fait une deuxième intervention en 1953 mais l'intervention qui a fait boum permettez-moi l'expression c'est son intervention du 24 novembre 1954 où il a décliné à la face du monde sa vision de la libération du Cameroun et surtout sa vision du Cameroun indépendant et qui s'est résumé en quoi ? première chose qu'il a posé de manière pérematoire c'est l'abolition des accords de tutelle du 13 décembre 1946 qui selon lui ont été conclus à l'instigation de la France mais sans associer les Africains autrement dit c'est les Français qui avaient défini comment on allait définir l'avenir de son précaré en Afrique première chose Mpodol a dit abonnez d'abord ses accords de tutelle deuxième chose Mpodol dit et sur ce point je reviens un peu sur ce que disait le grand fameux Oumtolay il n'a pas parlé de l'indépendance avant le Mpodol a dit de manière claire et pérematoire sur la tribune des Nations Unies qu'il fallait d'abord construire la nation camerounaise c'est pour ça qu'il plaçait la réunification du Cameroun avant l'indépendance il a martillé cela il a rappelé aux Français que contre ce que vous dites nous à l'UPS on n'a jamais parlé d'une indépendance immédiate par contre nous parlons d'une réunification immédiate et que nous demandons au moins 10 ans à l'ONU parce que quand le Mpodol va à l'ONU lui sait que c'est l'ONU qui doit définir l'avenir du Cameroun et non la France il demande à l'ONU donnons-nous 10 ans qui vont nous permettre de mettre en place un programme école lequel programme va permettre au Cameroun de former les jeunes cadres qui dans 10 ans pourront prendre le destin du pays et c'est ce jour-là que sa lettre de mort est signée puisqu'au sortir de cette troisième intervention qui a eu lieu je l'ai dit bien le 24 novembre 1954 il est arrivé au Cameroun 4 jours après et 4 jours après la France du président Renaud Cotier à l'époque a estimé que le haut-commissaire qui était en place au Cameroun j'ai nommé André Socado était très souple il n'était pas suffisamment oui c'est pour ça que le 2 décembre donc quand je rappelle le retour de PODOL au Cameroun on a nommé un nouvel haut-commissaire qu'on appelait qui ? Roland Pré Roland Pré avait pour mission essentielle de dynamiter l'UPC et assassiner Ruben Omiobel alors je ne peux pas vous dire pour chuter vous allez voir que dès que monsieur Roland Pré arrive au Cameroun il a commencé à traiter le leader de l'UPC et c'est à ce moment qu'effectivement tout va s'emballer puisque 54 a eu le rang Pré et puis il y a un certain nombre de mouvements de violence qui vont déboucher finalement sur l'interaction mais avant d'y aller avant d'y arriver la question que j'allais poser pour qu'on se comprenne très bien sur ce projet de Oum et surtout la méthode ce programme école dont il parlait quel en était l'intérêt ? ça vous avait indiqué que cela permettrait de former les cadres et de les préparer est-ce que c'était en prenant en compte le système colonial français notamment le système d'administration directe qui était tel qu'effectivement à tous les postes de l'administration c'était les français et qu'il fallait préparer à la différence de la zone anglophone où on faisait un système indirect où les gens étaient plus ou moins préparés à cette indépendance est-ce qu'il s'est en tenant compte du système colonial ? oui justement 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 parce que le Podol avait même posé le problème que les français sont au Cameroun depuis 1919 cela faisait pratiquement 30 à 40 ans il n'avait pas formé les Camerounais réellement il n'avait pas formé les Camerounais et il avait estimé que sous l'administration française les Camerounais étaient des assujettis les Camerounais étaient des sujets et je me rappelle un document je ne sais pas je vais me rappeler c'était dans un ouvrage de M. Thomas Delton où il disait qu'à l'époque même les Camerounais étaient catégorisés il y avait ceux qu'on appelait comment dirais-je les indigènes abrutis il y avait les indigènes donc dans tous les cas le pauvre a tenu compte de tous ces paramètres c'est pour ça que justement dès qu'on a créé le BDC en 1951 donc entre 1951 et 1955 il y avait deux visions de la libération de Cameroun qui se posaient il y avait la vision opéciste il y avait la vision que certains appellent de manière péjorative la vision aujourd'hui ceux qui pensaient qu'on ne pouvait jamais nous donner l'indépendance sans passer c'est pas les français que c'est les français qui devaient définir notre destin et le pauvre a dit non non on doit prendre notre destin mais pour cela il faut d'abord qu'on forme les Camerounais pour qu'ils soient suffisamment outillés pour prendre à main leur destin de votre point de vue Amos Oum pourquoi Ruben Mounaubert n'a pas réussi il a réussi laissez-moi d'abord reprendre la mort de Mounaubert parce que mes copanélistes ont dit beaucoup de choses importantes mais il fallait tuer Mounaubert parce que chez nous il y a encore des vieux qui disent Koundé Ségé ça veut dire que l'indépendance est suspendue il fallait tuer Mounaubert pour en arriver là parce que la qualité de l'indépendance que le Cameroun a eu en 1960 si Mounaubert vivait il devait contester cette indépendance les français ont su qu'il fallait d'abord l'abattre parce que sinon il allait les dire c'est pas ça que nous voulons puisque Maitre a dit beaucoup de choses il fallait former les Camerounais et former les Camerounais sur quoi ? sur la sauvegarde des intérêts du pays sur la gestion des richesses de notre pays parce que quand vous lisez les textes de l'UPC on va vous dire l'UPC n'est pas contre les intérêts des français écoutez l'UPC n'est pas contre les intérêts des français puisque les français estiment que l'UPC combat leurs intérêts c'est pourquoi il fallait qu'il meure maintenant quand il meure il devait continuer à avoir la même mise parce que vous vous connaissez bien que excusez-moi jusqu'à l'heure actuelle les français cherchent toujours à mettre leurs personnes au pouvoir en Afrique pas seulement au Cameroun en Afrique donc et c'est ce qu'ils ne devraient pas réussir si Oumniobé vivait et pour revenir donc à la question que je posais tout à l'heure est-ce qu'on a parlé tout à l'heure de son passage à la tribune des Nations Unies le projet qu'il avait pour le Cameroun au moment où il est assassiné la mission n'est pas accomplie en fait je ne suis pas d'accord parce que j'ai toujours dit aux gens la réussite n'est pas toujours matérielle lorsque vous avez pu mettre une idéologie en place et que cette idéologie ne reste immortelle comme on dit ne disparaît pas c'est que vous avez réussi donc Oumniobé a mis une idéologie en place au Cameroun et je crois que tous les Camerounais quels qu'ils soient même vous là je vous ai entendu dire maintenant que vous êtes un upésiste ce n'est pas parce que vous portez la couleur rouge mais parce que vous adhérez à l'idéologie de Ruben Oumniobé donc son idéologie reste vous allez voir Jésus-Christ est mort mais est-ce qu'il n'a pas réussi Gandhi est mort est-ce qu'il n'a pas réussi donc Oumniobé est mort il a laissé tous ceux-là ont laissé des idéologies parce que c'est ça d'abord pour moi c'est l'essentiel de la vie d'un homme et ça nous amène donc à la question justement de l'héritage du leg de Ruben Justement Duval ça c'est en fait j'ai aimé la chute de monsieur le maire j'aime l'appeler monsieur le maire mon grand frère Oumamos qui est mon aîné au collège en fait ça je le dis en passant c'est un monsieur très intéressant il a dit quelque chose de très très pertinent Oumniobé a été assassiné Oumniobé est mort mais l'idéologie upésiste n'est pas morte je vais vous dire une vérité Duval vous savez lorsque Oumniobé prend la direction du maquis après la dissolution de l'UPC on remplace Roland Pré Roland Pré est remplacé le 27 avril 1956 il est remplacé par qui ? par Pierre Mesmer qui a eu le privilège de préparer la loi cadre parce que ce qu'on a appelé la loi cadre qui fut adoptée au mois de juin 1956 a été préparée par Pierre Mesmer qui était le directeur de cabinet du ministre français de la France d'Outre-mer qu'on appelait le ministre de la France des colonies il s'appelait Gaston Diffé c'est eux qui préparent la loi cadre avec la collaboration active de Félix Oufo-Douani qui était leur antenne en Afrique lorsque monsieur Mesmer arrive il déclare que tant que le secrétaire général de l'UPC n'est pas assassiné la France ne va jamais piloter la situation au Cameroun il va s'installer pratiquement à Boumiébé je parle sous le contrôle pour épier les mouvements d'UMPODO et lorsqu'ils réussissent à organiser la fameuse élection qui avait conduit à la mise en place de l'ALCAM l'Assemblée législative du Cameroun en mai 1957 bon ils ont décidé de faire de André-Marie Mbida le premier ministre pourquoi ils font partie de Mbida ? parce qu'ils ont eu le sentiment à un moment donné que Mbida était en train d'appliquer les idées de Oumniobé ils ont décidé de le faire partie ils ont fait venir au commissaire qui a fait 21 jours au Cameroun il s'appelait Jean Ramadier il arrive au Cameroun le 29 janvier 1958 il repart le 19 février mais en 21 jours il a évincé André-Marie Mbida pour installer le président Aïdjou avec toute mission d'en finir une fois avec Oumniobé ils ont réussi à le faire le 13 septembre donc pratiquement 7 mois après mais c'est parce que pour ceux qui connaissent l'histoire de Cameroun j'ai eu à en discuter avec certains intellectuels étrangers qui connaissent vraiment l'histoire du Cameroun et beaucoup vont te dire que les malheurs du président Aïdjou du côté de la France ont commencé quand ils ont commencé à se persuader que le président Aïdjou appliquait pratiquement André-Marie Mbida non je parle du président Aïdjou ah d'accord ok par la suite par la suite je veux simplement vous démontrer que l'idéologie de Oumniobé n'a pas échoué le président Aïdjou veut maintenant il vient là tout ce qu'il amène là en 1932 avec les plans quinquennaux et tout c'est résident des UP6 et c'est pour ça vous ne le savez pas c'est pour ça que pour commencer à bâtir économiquement le pays pour commencer à stabiliser à structurer notre économie il a nommé un UP6 comme directeur de l'orientation économique au ministère des finances j'ai nommé Augustin Frédéric Kodoc je parle sur le contrôle du Tautant-Sor qui est à côté de moi c'est le ministre Kodoc qui pose les bases de notre économie dans la vision UP6 de la chose donc jusqu'à ce point Oumniobé n'a pas échoué et je vais vous dire pour chuter que lorsque nous faisons une exégère de la situation qui prévaut au Cameroun aujourd'hui avec la fameuse crise du noson tous ceux qui sont honnêtes même dans le gouvernement savent que c'est parce qu'on n'a pas impliqué le projet de l'UP6 parce que si on avait commencé par construire une nation comme il avait préconisé j'ai le sentiment et même la conviction que cette crise ne serait pas arrivée et moi je suis de ceux qui pensent que tant qu'on ne carte l'UP6 de la gestion de cette crise on ne trouvera pas de solution durable tout ce qu'on va prouver comme solution ne sera que de solution cosmétique et à ce niveau là je voudrais qu'on comprenne un développement que vous avez fait M. Kac parce que ça peut paraître incongruux ou ambigu vous dites que les malheurs du président Bida commencent du premier ministre du premier ministre Bida et d'ailleurs il est écarté parce que il est désigné comme premier ministre il est désigné premier ministre du Cameroun en 1958 non 57 57 avec l'ALCAM l'Assemblée un an après il est débarqué non moins d'un an moins d'un an pourquoi il est débarqué janvier février 58 mais la question la question parce que vous dites que c'est lorsqu'on se rend compte qu'il commence à appliquer une vision upiciste que la situation se complique pourtant ce n'est pas qu'il applique c'est à dire qu'il faut comprendre Oumniobé est mort parce qu'il avait compris la société coloniale et qu'il avait il est l'un des rares indigènes à avoir gagné un procès devant les institutions de l'impérialisme face à une nation impérialiste en utilisant les arguments que les impérialistes pensaient inaccessibles aux indigènes non non pas je pose la question de façon précise maintenant je ne peux pas vous répondre je ne peux pas je pose la question pour que je comprenne vous allez complet parce que je veux comprendre vous dites qu'il y a une vision épiciste il y a une vision épiciste qu'à un moment donné le président le premier ministre a voulu implémenter et c'est à ce moment que comment c'est difficulté je vous la donne elle a un droit la question que je pose oui la question que je pose c'est puisque justement vous avez indiqué que ceux-là sont également présentés comme étant des juridatistes si effectivement ils étaient dans l'implémentation de la vision épiciste est-ce que cela n'aurait pas permis d'éviter par exemple les questions comme celles qui sont par la suite ces questions qui sont nées par la suite je voulais préciser quelque chose vous savez Jean Ramadi est nommé le 29 janvier 1958 pour remplacer Pierre Mesmer deux jours après il convoque une réunion avec le premier ministre André-Marie Mbida dans la première réunion il y a clash entre les deux hommes parce que dès qu'il vient il explique qu'il est là pour conduire le Cameroun à l'indépendance dans deux ans Mbida lui dit mais monsieur je ne comprends pas de quoi vous parlez vous parlez de quelle indépendance les Camerounais n'ont jamais été formés pour prendre le destin c'est les idées de Oumiyobé déjà il leur dit non on ne peut pas nous donner l'indépendance dans les conditions actuelles formez-nous d'abord avant de nous donner l'indépendance voilà le point de chute voilà la cause de l'éviction de Mbida parce qu'on sortit de cette réunion Jean-Gramadieu fait ses rapports il dit non mais ce monsieur ne peut pas nous servir parce qu'en réalité la France avait besoin des dirigeants Camerounais dociles et non des gens qui vont leur faire des leçons il dit non ce monsieur ne peut pas c'est pour ça qu'à un moment donné il avait tellement incité pendant une semaine qu'à Paris on lui a donné carte blanche il a remplacé Mbida par Aïdion le Dieu c'est pour vous dire ceci pour chuter je vous dis encore que si ce pays était resté dans la vision upciste beaucoup de situations auraient été évitées tous ceux qui ont tenté de le faire ont été débarqués autrement dit l'UPC peut sauver le Cameroun on revient sur cette question à la fin de l'émission c'est l'UPC qui sauvera le Cameroun oui mais il y en a qui estiment que l'UPC doit d'abord se sauver avant le Cameroun non l'UPC n'est pas non on en parlera tout à l'heure justement c'est parce que l'UPC peut sauver le Cameroun combat l'UPC on revient à cette question j'insiste à prendre la parole parce que votre émission a reçu une vocation pédagogique et sur cette question là il faut dire que Oum et les siens ont remporté la victoire de l'opinion ok et on pourrait accouler à cette victoire de l'opinion un titre d'un ouvrage de Jean Ziegler qui s'intitule la victoire des vaincus la victoire des vaincus l'UPC n'a certes pas incarner l'implémentation de son projet de sa vision pour un Cameroun libre unifié et indépendant mais ses idées ont triomphé et à ce sujet je voudrais vous citer ce que dit Odile Tomner elle dit la victoire amère de l'UPC la victoire amère de l'UPC de Oum réside après sa mort dans l'échec patent de ceux qui l'ont tué c'est à dire les français et leurs affidés et qui ont empêché le Cameroun de devenir un pays fort et prospère la preuve matérielle c'est de regarder ce que notre pays est devenu notre pays est demeuré un réservoir de matières premières lorsqu'on regarde les infrastructures de base les routes les hôpitaux les écoles l'école tout est resté à un stade embryonnaire donc cette manifestation de cet échec de ceux qui ont cru incarner le pouvoir en l'assassinant traduit de façon manifeste que ces idées ont qui ont fait alors maintenant la question qui va suivre c'est celle de savoir pourquoi cet UPC là qui a été créé par par les nationalistes camerounais et donc Oune Oubin en a été la figure emblématique comment est-ce que cet UPC par la suite après l'assassinat d'Oune Oubin n'a pas été en mesure de c'est vrai que vous avez indiqué que l'idéologie a perduré comment cet UPC n'a pas été en mesure de poursuivre victorieusement le combat et en observant ce que c'est que cette formation politique aujourd'hui est-ce qu'on n'a pas le sentiment qu'il y a comme un échec si c'est Simon Sersa bon moi je vais d'abord vous rassurer il faut être content l'UPC a triomphé et c'est sur ça que je voulais revenir c'est justement parce que l'UPC a triomphé de la manière dont le colon ne s'attendait pas qu'on a décidé si vous écoutez Mesmer une décision avait été prise d'éliminer physiquement intellectuellement idéologiquement tout ce qui ressemble à l'UPC est-ce que vous comprenez parce que là je vais emprunter à un ami qui aime souvent dire que faisons la mathématique c'est parce que là on est en train de parler la langue vulgaire qu'on ne comprend que vous pensez à un sentiment d'échec parce que si vous savez qu'il y avait un adversaire et que l'adversaire a cédé même à 1% seulement de ce que nous demandions c'est que nous avons gagné et après si vous savez qu'il y avait un adversaire vous savez aussi que l'adversaire a décidé d'arrêter le projet troisième chose sachez que l'un des éléments clés c'est que la décision après le troisième passage de Mnobé à l'ONU la décision avait déjà été prise que le Cameroun accédera à l'indépendance d'où les émeutes qui commencent en 55 c'est les français c'est un militaire français qui lance une grenade sur des jeunes au carrefour dit Kayo Eli c'est comme ça que ça commence donc dans le renseignement français on décide donc de faire ce que vous dites l'upécisme qu'est-ce que c'est c'est Mbidaki qui utilise au premier ce mot c'est-à-dire récupérer l'étiquette des idées de l'UPC je dis bien récupérer l'étiquette des idées de l'UPC trouver des volontaires de l'entrisme politique et aller à l'indépendance qui est devenu inévitable avec eux pour qu'ils n'aient pas le sentiment d'avoir contraint la France à l'indépendance parce que ce que les gens ne veulent pas dire c'est que la France ne voulait pas les pays indépendants Mayotte n'est pas indépendant les Kanak ne sont pas indépendants si l'UPC n'avait pas levé la tête le Cameroun et l'Afrique ne seraient pas indépendants Oufo-Dwanyu répond à Kwame Kruma en 57 quand Kwame Kruma lui dit que laissons cette affaire de la communauté et devenons indépendants parce que comme Tchèk Antadjou le révélera plus tard Oumniobé nous montre que l'Afrique a les moyens d'un développement endogène qui le mènera vers un partenariat amical avec les nations qui sont aujourd'hui nos bureaux voilà l'autre cause de l'élimination ça veut dire que Oumniobé avait dit que ce type de relation prédatrice est belliqueux on peut le changer tout en restant des amis et pour le colon ce n'est pas que c'est pas vers ça qu'on tente actuellement lisez ce qui se passe à travers le monde c'est les idées de Oumniobé que le monde entier en tout temps mais il est inconcevable que ce soit un nègre comme vous et moi que ce soit cette écharpe qui est une idée juste qui doit sauver la planète voilà la cause de la mort l'autre chose l'UPC est toujours vivante c'est le seul parti qui n'ayant pas exercé le pouvoir après 72 ans est toujours vivant et fait peur au point où certains suppos coloniaux poussent des gens à commettre des actes que j'appellerais des autosucides on l'a vécu le 13 septembre en Mondiovision où des gens veulent récupérer même si votre père a été gentil pour tout le village on ne peut pas se permettre de transformer ces funérailles en lieu n'est-ce pas où ce sont les fils des voisins qui viendront qu'est-ce qui s'est passé le 13 septembre il s'est passé le 13 septembre commémoration à aider le président de la république nous dit-on parce que je suis sûr que ce document n'est pas politique a désigné un représentant personnel pas du RDPC et que ce représentant a cru bon de vouloir en lieu et place tenir avec les UP6 n'est-ce pas l'inauguration de ce que pourrait être un jour parce que les monuments les monuments funéraires ont un esprit une architecture mais bon ça nous montre seulement qu'il y a des gens qui veulent s'approprier l'UPC ça veut dire que l'UPC est encore indispensable mais en sont-ils dignes donc l'UPC n'a pas de problème j'ai eu l'impression que vous lui disiez il faut donner toute l'information j'ai eu l'impression qu'il disait pour dénoncer donc bon nous ne sommes pas devant un tribunal ce qui est important pour nous devant vos médias c'est vrai il y a une violation d'une loi décision de justice ce qui est une honte pour la république mais ce n'est pas ça le plus important dans de telles démarches nous sommes dans une démarche aussi pédagogique votre question j'allais dire que l'UPC aurait peut-être or peut-être parce qu'on parle de l'UPC on parle de l'UPC les deux éléments sont peut-être indissociables je repose la question autrement fidèles qu'ils continuent à se battre l'UPC reste debout malgré les adversités est-ce que vous savez que dans ce pays décision a été prise que même par soupçon du pécisme ce que vous voulez dire donc même d'un discours frélaté de l'UPC vous êtes en déchéance c'est-à-dire on prononce ce que les américains avaient appelé le bannissement vous n'avez droit à rien et beaucoup de Camerounais pour vous montrer que l'UPC est toujours vivante ont accepté le bannissement et ont continué à porter l'homme est-ce que vous savez mais Victor Kaka est-ce que si l'UPC est toujours vivante l'UPC est toujours debout et que l'idéologie ou le projet UPC qui était porté par Oum a été démocratiquement je veux dire a été répandue la question que je pose c'est celle de savoir est-ce que cela veut dire qu'on a bien conservé l'héritage que nous a laissé Oum est-ce que l'héritage a été bien conservé je répondais en disant plus ou moins en revenant déjà sur l'argumenté de Serge je me suis dit qu'il n'a pas voulu aller jusqu'au bout je voudrais emprunter une image à travers laquelle les censés et ceux qui nous écoutent vont se retrouver vous savez que dans l'anthropologie de la civilisation lorsque votre père a une place à la chefferie et qu'il décède et vous avez un titre quand il y a un héritier désigné il faudrait que lorsque cet héritier là il atteint la maturité qu'il vienne prendre la place du père dans la chefferie pour perpétuer son oeuvre comment comprendre donc que les héritiers légitimes de Oum soient vivants ils soient dans notre pays et qu'on pense qu'on veuille inaugurer ce qui passe pour être une stèle commémorative avec des personnages qui ne lui ressemblent ni de tête ni de queue donc c'est ce que Serge a voulu décrier tout à l'heure maintenant pour venir à la question si tu peux me la reprendre s'il te plaît non non pour revenir sur ce est-ce que l'héritage a été bien conservé je pose la question parce que lorsqu'on a parlé de Oum tout à l'heure c'est à Dessin que j'ai commencé c'est à Dessin que la première question c'était qui est Oum N'Obe parce qu'il fallait bien évidemment qu'on balise et qu'on essaie de voir quelles sont les valeurs qui est carrément si nous avons les mêmes valeurs lorsque lorsqu'on regarde très bien on voit qu'on dit que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup son pays c'était un très bon patriote il était intègre il allait jusqu'au sacrifice suprême parce qu'il avait un projet il a une vision pour notre pays lorsqu'on a regardé son projet on l'a écouté à la tribune on a dit que c'était quelqu'un qui voulait l'unification la réunification du Cameroun puis l'indépendance il y avait un projet école qui devait durer une décennie est-ce que lorsqu'on regarde tout cela aujourd'hui on peut en être fier est-ce qu'on peut avoir le sentiment qu'on a repris le flambeau le projet a été bien conservé maintenant je comprends bien votre question et je réponds en disant parce que la lutte continue et ceux qui incarnent cette lutte là ils sont sur la place Cameroun ils continuent seulement ce qui peut paraître un peu diffus dans l'esprit des Camerounais j'en peux entrer une autre image propre à nos cultures c'est un peu comme ce parent qui a des enfants dans une maison mais où tous ces enfants ne couchent pas dans la même chambre chacun occupe une certaine pièce et il arrive des moments où à table les enfants sont autour de lui c'est-à-dire que actuellement il y a des divergences de perception surtout au niveau de ce qui cristallise beaucoup plus ces dissensions c'est l'orientation idéologique mais le sous-bassement profond il reste le même ce sous-bassement profond c'est quoi c'est que les upécistes fondamentalistes pour reprendre l'expression de Baïbek sont ceux qui savent les upécistes fondamentalistes orthodoxes ils savent que l'horizon indépassable de tout citoyen Cameroun doit être le Cameroun attendez je prends l'avis de mètre carrément de venir à vous est-ce que vous êtes d'accord que c'est un problème oui je reviens à vous est-ce que vous êtes d'accord que c'est un problème d'orientation je ne sais pas c'est l'expression qu'il a utilisé non non je ne suis pas entièrement d'accord avec Victor parce qu'en fait je suis d'accord déjà avec ce que Serge a développé tout à l'heure par rapport à l'héritage qui a été conservé l'héritage omnibiste ou upéciste a été conservé si cet étern n'avait pas été conservé on serait plus lent mais quand vous parlez d'héritage vous pensez à quoi précisément cette idée moi je pense que pour moi pour la politique on fait la politique peut-être à un niveau moindre mais pour le peu que je sache de la politique c'est que le vrai acteur politique est-ce que l'héritage peut se conserver sans les héritiers non je pense que je pense que lorsqu'on parle d'un acteur politique sérieux lorsqu'on parle d'un leader de la trame d'un pot d'autre ce qui est important c'est sa vision la vision qu'il portait c'est ça que moi je considère comme l'héritage quelles sont les idées qu'il développait est-ce que ces idées restent d'actualité aujourd'hui je vous répond par l'affirmatif que vaut le christianisme sans la Bible s'il vous plaît lorsque nous développons des questions aussi sérieuses il y a beaucoup de Camerouniens qui veulent savoir et les Camerouniens ont eu le droit de savoir Oumniobé était porteur d'un certain nombre d'idées je vous donne un petit cliché l'une des gangrènes qui mine notre société actuelle c'est le tribalisme qui revient le tribalisme d'Etat nous n'avons pas peur de le dire or dans la vision politique d'Oumniobé il n'avait jamais pensé tribu il pensait Cameroun la seule tribu qui comptait pour lui c'est le Cameroun et c'est le Cameroumais de ce point de vue donc il y a un problème il y a un problème je vois ce que je dis c'est un point qui revient d'actualité je vous donne un autre exemple lorsque vous prenez par exemple vous pouvez vérifier lorsque vous prenez les douze pères fondateurs officiels de l'Union de la Population de Cameroun ceux qui se retrouvèrent dans le fameux de café vous allez voir qu'il y avait quatre bassas il y avait un baminique il y avait quatre bétis beaucoup de gens ne le savent pas il y avait quatre sawas non il y avait trois sawas un baminique quatre bétis quatre bassas et c'est l'homme qui l'a voulu parce que c'est lui qui a choisi quand Gaston Dona lui dit si tu pars à cette réunion si ton nom apparaît c'est fini ça ne va pas passer chez nous donc dans l'administration coloniale choisir des gens sûrs c'est lui qui choisit les gens qui vont à cette réunion vous voyez il y a les bétis il y a les bassas il y a les baminiques il y a les sawas c'est pour dire quoi c'est pour dire que le gars avait une vision nationale de la chose il ne me reflisse pas en termes de tribus c'est important qu'il reste d'actualité et aujourd'hui beaucoup de Camerounais contrairement à ce qui est rependu beaucoup de Camerounais comprennent que ce monsieur était un grand visionnaire et qui dont l'orientation politique en réalité ne pose pas problème non l'orientation politique ne pose pas problème et ce passe tout simplement que dans la strate gouvernante il y a des gens qui sont convaincus que si on donne de l'espace à l'UPC la vision où le Niobiste va prospérer et les Camerounais vont connaître le bien-être mais est-ce qu'il existe des gens prêts à porter ce projet c'est ça la question et je pose la question à Oubomère il y en a nous qui sommes là nous sommes là nous sommes là pour porter nous portons tout le jour alors Amasoum je vous pose la question avec Oubomé et l'UPC en 48 on voit qu'il y a des idéaux et il y a un individu qui porte ces idéaux là je veux dire entre autres c'est vrai qu'il n'était pas seul il y avait autour de lui un certain nombre de personnes il y avait il y avait un groupe de personnes qui portaient un projet alors aujourd'hui l'idéologie reste le projet il est toujours d'actualité mais de toute évidence le problème se situe maintenant au niveau de ceux qui doivent porter le projet non ? est-ce que le problème aujourd'hui n'est pas celui des héritiers et non pas des véritages ? laissez-moi d'abord vous dire que l'UPC est un mystère vous savez en quelle année l'UPC a été interdite ? vous savez en quelle année la démocratie est revenue pour laisser la place à l'UPC ? vous allez constater que si vous avez un parent qui est mort et que 35 ans après on célèbre encore sa mémoire c'est pas donné à n'importe qui surtout vous êtes encore jeune moi j'ai connu quand même à mon âge des problèmes c'est que à une certaine époque pas très lointaine quand tu parlais de nom de l'UPC même si tu es dans la chambre seule que tu dis UPC demain matin tu es arrêté tu ne sais même pas comment cela s'est fait c'est à dire le seul fait que tu dis UPC donc avec cet acharnement que l'UPC a connu et que aujourd'hui on parle encore de l'UPC il faut dire que c'est un mystère comme ils ont dit c'est vraiment immortel maintenant il ne peut pas avoir l'héritage sans héritier vous allez me dire qui est l'héritier l'héritier c'est tous les Camerounais maître Kakuza dit les pères fondateurs vous avez compris que tout le monde était là ce n'est pas seulement un 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 qui était là tout le monde était là donc il y avait les bassas il y avait les douala il y avait les bamleke et quand Oumniobé a commencé la sensibilisation il est allé presque partout donc l'héritage de l'UPC c'est l'héritage des Camerounais et tous les Camerounais doivent porter cet héritage j'étais en train d'argumenter en disant que je je suis de ceux qui pensent que nous avons au sein de notre mouvement des divergences d'ordre de la perception de la canalisation idéologique du mouvement il y a ces divergences pourquoi ? je disais tantôt que les UPC fondamentalistes fidèles aux idéaux des pré-fondateurs savent que nous avons l'horizon indépassable qui est l'intérêt du Camerounais pour y parvenir on doit avoir un travail acharné en mettant sous cap l'intérêt personnel effacement personnel pour la promotion de l'intérêt collectif ah bon peut-être le problème c'est tu le au niveau des vocables qu'ils ont maintenant comment est-ce que cela se traduit cela se traduit par le fait qu'au sein du mouvement il y a les tenants d'une ligne qui pense qu'il faudrait qu'on reste campé sur le nationalisme révolutionnaire et à côté de cette ligne là il y a une autre ligne de démarcation qui lorsque vous observez bien les actions et l'implémentation des idées c'est un nationalisme de type collaborationniste et c'est ça qui fait problème parce qu'au sein de ce mouvement là on retrouve donc certains camarades qui peut-être sur le plan de la promotion des idées ils peuvent vous réciter tout ce qu'on a là comme les préceptes mais qui en leur sein développent des tendances qui sont contraires aux préceptes bourgeoises il faut dire les choses comme ça c'est à dire qu'ils sont dans un mouvement qui milite pour une forme de socialisme mais eux dans leur tête et dans leur praxis ils sont des capitalistes dans le socialisme de l'abondance mais bien sûr c'est ça qui est question je ne sais pas je voudrais aller plus loin c'est ça qui est question le camarade m'a dit maintenant que je ne suis pas allé louer un kaké moi je pense que c'est lui qui n'est là il n'est pas allé loin c'est pas si tous les cas on les comprennent vous savez moi je lui dirais que c'est un problème de lutte l'UPC est là l'UPC a ses héritiers mais je vous disais que mathématiquement n'oubliez pas que nous avons les ennemis et je vous disais tantôt que si Oumnioba a été assassiné c'est parce que Oumnioba avait vu qui est notre ennemi notre ennemi est le même ennemi que le peuple français notre ennemi est le même ennemi que l'ennemi du peuple américain vous savez qui a commencé les histoires de vaccins par exemple et des remèdes Rockefeller c'est un brigand quand on refuse de commercialiser ce qu'il vendait qui étaient des faux produits ménagers ou ADPP qu'il faisait donner aux collègues et de la drogue parce que quand les gens prenaient ils se sentaient un peu repourri et ils croyaient que c'était un médicament c'est là qu'il est parti au pétrole et tout le monde sait comment il a fait pour le pétrole je veux parler de la finance internationale qui met en place l'impérialisme écrit qui la charte de l'impérialisme un document que j'aime citer ces derniers temps pour démasquer un dans les mouvements nationalistes ces gens qu'on envoie pour faire prétendre aux gens que l'entrisme politique peut perdre un chemin ce qu'il a appelé la collaboration ils ont appelé ça l'entrisme politique Mbida était le premier partisan de cette doctrine il avait cru que non comme on lui a fait croire Mbida a été trop radical lui va négocier on peut changer l'intérêt on a vu le résultat on ne peut pas négocier avec eux parce que leur ambition c'est que vous restiez esclave et il faut le dire aux camarades et aux camerounais qui vont s'ingénouiller devant eux pour dire qu'ils veulent remplacer quelqu'un les conditions qu'on va vous proposer seront plus dures que les conditions qu'on a proposées à vos prédécesseurs c'est pour ça qu'il n'y a pas de négociation on est en guerre il n'y a donc pas dans cette attitude là du pétisme c'est qu'ils ne comprennent pas leur position c'est une question d'éducation je parlais ce matin devant de vous certains de vous comprennent de l'école et de la culture on vous lave le cerveau avez-vous conscience d'un peuple qui s'est développé avec l'école la religion et la langue d'un autre peuple nous sommes les seuls peuples en Afrique qui prétendent que nous allons nous développer avec ces instruments d'ailleurs il a pris un exemple en voulant séparer le christianisme de la Bible oh ces choses sont séparées on peut être bibliste sans être chrétien Jean-Paul II un jour on lui a dit la place impère Rome est pleine de catholiques il a dit effectivement mais s'il y avait quelques chrétiens le monde changerait s'il y avait quelques chrétiens parmi les gens que vous avez là pour dire quoi pour dire je vous ai dit aujourd'hui que le troisième vocable que je voulais coller à Omniobé c'est celui de Makisa c'est à dire que quand vous êtes un homme intègre intelligent dynamique messianique Omniobé était le messie de l'Afrique on vous enlève de cette catégorie pour que votre peuple soit confus il ne sait plus si vous êtes vraiment et on commence à vous coller quelques dérives communistes Makisa comme ça on ne sait plus après on peut vous abattre Omniobé est devenu Makisa pour la diversion on a dit que non on a envoyé des français négocier avec lui c'est lui qui devait diriger le Cameroun indépendant il a refusé on va le remplacer on va donner à quelqu'un d'autre parce que lui il avait dit et maître Cacar le disait dans le document que je cite avec Kwame Krumah et son discours avec Oufouet Boany c'est que quand le Cameroun quand l'ONU décide quand les gens de la 4ème commission décident que le Cameroun va à l'indépendance la France se trouve coincée elle est obligée de nous amener à l'indépendance elle décide de faire des indépendances de façade que De Gaulle avait commencé à préparer avec son franc CFA or dans les accords de novembre 59 quels sont les 3 éléments que la France décide de garder comme faisant pas partie des pouvoirs qui seront dévolus aux états indépendants en Afrique la question de la monnaie avec ses corollaires les matières premières sont dites stratégiques on ne les cédera à personne sans l'avis de la France il y a la question de la défense d'ailleurs le pays qui est le plus emblématique dans ce cas c'est la Côte d'Ivoire qui n'avait pas d'armée et il y a 3e moment laissez-moi terminer parce que c'est important actuellement les Camerounais sont en train d'aller se battre au niveau international pour qu'on vienne les installer au pouvoir la diplomatie mais cette diplomatie continue à vouloir être une diplomatie au service de la coloniale or nous les héritiers nous les UPS nous disons aux autres Camerounais qui pensent que nous faisons fausse route qu'il ne s'agit pas de ne pas aimer les trampontins politiques mais que les plans c'est la question de diplomatie par exemple on a bien vu que Rubir Miobey avait parmi les éléments qui lui permettaient de pouvoir se frayer un chemin dans son projet à solliciter par exemple les Nations Unies mais parce que nous étions filles des Nations Unies nous n'étions pas une colonie l'histoire du Cameroun c'est que quelques responsables du territoire demandent la protection britannique face au razia et à l'insécurité qui règne dans la côte ça ne réussit pas en signant des traités avec les Allemands au moment où les Allemands s'arrêtent Théodore Sartre dit qu'il va faire de Douala une nouvelle ville il commence à déguerper les Camerounais on s'en va en procès et on gagne le procès pour dire qu'on n'est pas colonie allemagne la guerre arrive on passe à la SDN la guerre revient on va à l'ONU donc il y va disant que comme c'est grâce au Cameroun libre que la France est libre parce que De Gaulle était un lâche c'était quelqu'un qui avait fui déjà en 14-18 et donc laissez-moi terminer parce que voilà les éléments parce que quand vous restez sur le débat des up6 vous faites comme si c'est les up6 que ce sont le problème la question c'est sur l'héritage je veux qu'on revienne là-dessus il y a vraiment comme ennemi quelqu'un qui a été un polton Duval Duval permettez-moi vous avez fini les gens qui regardent pourront aller à la cuisine devait plus aller se légaliser l'UPC avait été rétabli en 1960 le décret est là et la loi de 1919 dit que les partis qui ont existence légale n'ont plus envie d'aller se présenter un dossier Duval il faut aller au fond de la question le combat de l'UPC c'est pas contre les Camerounais le combat de l'UPC c'est contre la charte de l'impérialisme qui refuse la liberté de l'Afrique avez-vous entendu un leader africain parler de la monnaie ? M. Biya qui est là maintenant est face à un dirai Simon, mon épouseur s'il vous plaît je vais vous rappeler tout à l'heure non, je vais vous rappeler lui, il doit parler il faut que M. Kogosik dise quelque chose non, mais en même temps vous n'avez pas parlé pendant 15 000 Simon, c'est sort alors M. Kogosik sur la question je voudrais repréciser la question pour qu'on se comprenne sur la question de l'héritage on a vu Oumiober Oumiober lorsqu'on a développé tout à l'heure sur ses valeurs les valeurs qui l'incarnaient c'est principal trait de caractère on a bien vu qu'il y a un certain nombre de choses qui revenaient aujourd'hui lorsqu'on regarde l'UPC telle qu'elle se présente et lorsqu'on regarde l'héritage légué par Ruben Oumiober est-ce que vous avez le sentiment que les valeurs qu'il incarnait sont restées intactes ? je veux dire est-ce qu'il y a des gens qui portent ces valeurs-là et qui aujourd'hui peuvent justement conduire le projet UPC jusqu'au bout ? Duval j'avoue que c'est une question d'une pertinence légendaire mais ce que je veux vous dire pour répondre à cette question c'est que l'héritage du Mpodol Ruben Oumiober est intact parce que de mon point de vue ce qu'on doit percevoir comme héritage se situe à deux niveaux premier niveau les idées la vision portée par le Mpodol est-ce que cette vision reste d'actualité ? est-ce que les idées est-ce que les valeurs défendues par le Mpodol est-ce que l'on a répondu de façon unanime ici qu'il n'y a rien c'est bon donc sur ce plan il n'y a pas de problème deuxième chose est-ce qu'il y a des gens qui sont encore là à défendre les idées du Mpodol j'ai dit oui mais le problème de fond qui se pose aujourd'hui à l'UPC c'est que effectivement je ne répondrai pas comme Cézor qui qui veut nous dire qu'en vrai ce qui explique la situation de l'UPC c'est de cause extra-systémique non le problème de l'UPC se trouve dans notre système le système de gouvernance qu'on a implémenté au Cameroun a réalisé l'exploit de mettre en place ce que j'appellerais un militantisme administratif il y a des gens dès qu'ils deviennent hauts fonctionnaires à Yaoundé ils pensent qu'ils peuvent devenir leader politique surtout que chez nous on ne fait pas de distinguo entre le gouvernement l'administration et les partis politiques quand on vous dit RDPC tous les fonctionnaires sont du RDPC vous comprenez il y a un problème qui s'est posé sur nous à l'UPC il y a beaucoup de gens qui n'avaient aucune prédisposition à l'UPC qui se sont retrouvés dans des ministères à Yaoundé et il y en a qui ont eu le privilège de travailler avec certains ministres UPC tout de suite là ça leur a donné les idées UPC mais en fait l'UPC qu'on dévoile n'est pas l'UPC c'est frélaté c'est l'UPC frélaté qui est de caractère essentiellement administratif quelqu'un est haut fonctionnaire il commence à nourrir ses ambitions il dit il faut que je devienne ministre il faut que je devienne un grand directeur il faut que je devienne un grand président de conseil d'administration quelque part il devient UPC mais ce n'est pas ça l'UPC de Mnobé l'UPC à nous laisser par le Mpodol se trouve dans ce que le professeur Bayebek appelle souvent l'UPC fondamentalisme orthodoxe et il y a les orthodoxes qui sont là à défendre les idées de Mpodol tous les jours maintenant nos estimons avec ce que nous voyons parce que là avec ce que nous avons vu le week-end dernier à Edea tout le monde a vu parce que ce qui était encore ambigu commence à sauter à l'un où tout le monde voit que le problème réel de l'UPC ce n'est pas dans l'UPC le problème qui se pose à l'UPC vient d'ailleurs suivez mon regard je ne suis pas là pour citer les contemporains mais je pense que quel que soit le stratagème pourquoi ça vient du RDPC ? vous savez on ne cite pas les contemporains nous sommes là pour un débat d'idées je ne souhaiterais pas qu'on cite des choses quelque part ambigu mais ce que j'aimerais quand même dire pour conclure c'est que j'ai la conviction que partant de l'adage on ne cache pas la lumière ça rassurez-vous on ne peut pas cacher la lumière ce qui est lumière reste lumière ce qui va se passer c'est que tous les stratagèmes qui sont concoctés qui sont orchestrés par les acteurs ou alors les membres du pouvoir audio-actif qui combattent l'UPC depuis 1955 ne pourront jamais vaincre l'UPC les idées de l'UPC resteront vivaces dans nos esprits et beaucoup de gens dans l'opinion publique cameroonaise commencent à comprendre que si nous ne rentrons pas à l'UPC fondamentalisme orthodoxe le pays qu'on appelle le Cameroun ne sortira pas dans le reste c'est pour ça que tout à l'heure et je reviens là-dessus j'ai fait expliquer j'ai expliqué que si le gouvernement n'associe pas l'UPC dans la recherche des solutions durables mais l'UPC est associé M.Cac non non je dis non ce n'est pas ça il y a des upicistes qui sont il y a aussi le côté bien sûr on n'a jamais véritablement donné la possibilité à l'UPC et du coup je me rends compte qu'il y a peut-être une question qu'on a éludée au départ on aurait pu demander qui est upiciste peut-être que si on avait commencé par là on aurait balisé et on comprendrait mieux parce que là vous dites qu'on n'a jamais associé des upicistes on voit bien si on associe un upiciste vous avez parlé de Frédéric Augustin Conor qui a été au gouvernement il y a aujourd'hui également d'autres personnes qui sont upicistes qui occupent un certain nombre de fonctions mais ils sont dans l'upicisme authentique de Ruben Oumniobé j'en doute c'est là le vrai débat donc moi je dis pour chuter qu'en réalité grâchureux l'héritage de Ruben Oumniobé est intact maintenant quel que soit les stratégies qui seront multipliées pour nous empêcher de cristalliser ou alors de faire prospérer cet upicisme on finira un choup à vaincre alors à l'héritage il y a un argumentaire qui est très répandu dans l'opinion qui aboutit à la conclusion que l'UPC est morte vous avez essayé d'expliquer sur ce plateau qu'il n'en est rien puisque le parti continue de vivre et très souvent il se base sur un certain nombre d'éléments je vais prendre entre autres comme ça les résultats aux élections aux consultations électorales qui sont organisées je dois quand même rappeler qu'en 1992 l'UPC avait 18 sièges à l'Assemblée nationale aujourd'hui je ne sais pas combien il y en a peut-être que vous me rassurez zéro alors on répond zéro mais ce n'est pas la fin du parti bien sûr alors la question que je peux vous essayer de savoir est-ce que vous avez le sentiment que cet upic qui incarne un certain nombre de valeurs qui étaient portées par Réveau-Miobe est-ce que cet upic peut rebondir est-ce que cet héritage on peut être rassuré que malgré les divergences on pourrait le garder tel qu'elle en fait je vais d'abord commencer par vous féliciter par rapport au plateau que vous avez mis en place Serge c'est un petit frère qui est un très ancien militant de l'UPC ancien il n'est plus il est ancien je dis qu'il est qui est un ancien un vieux militant un vieux militant ok ce qu'on vous dit d'ancien ça peut être le sentiment que avec maître Kac qui maîtrise bien l'évolution de l'UPC d'autant plus que il a eu même à travailler avec Augustin Frédéric Kodok nous tous avons travaillé avec Augustin Frédéric Kodok mais moi ce que je dis à mes confrères et à tous les UPC c'est qu'il ne faut pas qu'on ait l'habitude de se poignarder ce que nous devons donner c'est des idées pour construire parce que chaque fois que tu insultes quelqu'un tu pouvais marcher avec cette personne mais c'est déjà une personne que tu as perdue donc moi j'ai dit il faut éviter des chocs et c'est bien parce que je sais que les gens que vous avez mis ils ont un certain niveau intellectuel un dégré de moralité élevé je le connais bien mais c'est pas au plateau que nous devons faire parce que nous tous nous avons travaillé aux côtés de Kodok est-ce que quelque chose a changé vous savez que on a dit que Kodok a vendu l'UPC il n'a pas eu quoi maître le sait Serge là il connaît ça très bien c'est quelqu'un qui a été au côté c'est les gens qui ont été nous tous on a été au côté de Kodok nous avons subi des insultes et tout ça continue aujourd'hui mais il faut réfléchir l'ennemi de l'UPC est partout moi je dis l'ennemi de l'UPC est partout dès lors que la démocratie est venue et que les gens ont vu tout le monde a vu que l'UPC devrait bondir même les plus petits partis politiques ils ont constitué des blocages pour l'UPC on connaît ça peut-être que vous pouvez aussi le connaître on avait des partis ici qui ont disparu il y avait quel parti je ne connais même qui ont voté contre l'UPC et moi je vous dis j'ai été candidat aux législatives en 92 moi qui suis là ça quels sont ceux qui nous ont jeté les pierres avec Kodok parce qu'on nous jetait les bouteilles les cocktails c'était les UPC mais est-ce que ce n'est pas cette théorie du complot qui fait que justement vous n'arrivez pas à vous réinventer au sein du PC je voudrais par la faire comprendre à mes camarades que l'ennemi vient de loin moi à un certain moment quand je reste je dors je coûte j'ai dit même que parfois il faut aller comme Barbeek disait même faire le gambit parce que je trouve que ça ce n'est plus un problème normal peut-être que nous avons une malédiction quelque part vous comprenez nous avons eu les gens qui sont morts le sang a coulé paix à son âme j'aime mon conseiller l'honorable Niobe Jean-Emile qui disait tant que nous n'avons pas organisé les funérailles de Ruben ou Niobe l'UPC ne se livra jamais il est mort avec les véritables héritiers le problème de l'UPC il ne faut pas que quand on reste au plateau on commence à ségerter les flèches mais il ne faut pas non plus à la finir que je finisse on avait terminé l'émission et on avait terminé en quelques secondes en quelques secondes allez-y bon avocat monsieur le merci vous plaît allez-y rapidement parce qu'on a un peu sorti on est à la fin de l'émission donc nous devons plutôt regarder ce qui est en commun la politique n'est pas quelque chose de facile surtout quand on a l'UPC et même entre frères quand vous êtes vous êtes même frères vous ne pouvez pas avoir la même idéologie il y a ceux qui pensent encore que il faut prendre les machettes pour entrer en brousse il y a ceux qui croient que le temps de la brousse est passé bon il y a il y a la divergence qui nous disait il ne faut plus que l'UPC soit absent bon mais il y a d'autres qui disent l'UPC ne peut pas être dédant parce qu'il faut entrer en brousse donc voilà ce qui divise l'idéologie divise les UPC très bien on sort de l'émission Victor Kaker rapidement je dirais tout simplement que je voudrais prendre tous vos nombreux téléspectateurs témoins pour comprendre que deux heures d'émission ça ne peut pas suffire pour parler des problèmes de l'UPC et que notre pays est en train de traverser des périodes assez difficiles il faudrait que même ceux qui ne sont pas des UPC fondamentalement aient à l'idée et à l'esprit que nous n'avons rien d'autre au-dessus du Cameroun et qu'il faudrait que l'intérêt supérieur du Cameroun prévale pour nous éviter ce qu'on appelle dans certains milieux le syndrome Frankenstein où la créature a fini par dévorer le créateur M.Kak pour ça ce que j'aimerais simplement dire en conclusion je m'adresse là aux militants à tous les militants de l'UPC pour qu'ils comprennent que l'UPC nous exige une certaine façon de faire parce qu'un UPC normal c'est un patriote c'est quelqu'un qui aime ce pays un UPC normal ne travaille pas pour lui-même un UPC normal travaille pour son parti et il travaille pour son pays donc la seule chose que je dois demander à mes camarades militants de l'UPC aujourd'hui c'est qu'on revienne dans cette posture et je suis convaincu que si nous tous nous revenons dans cette posture l'UPC va sortir en quelques secondes pour terminer Simon Sersor le Cameroun a besoin de fils dignes l'UPC a des fils dignes et il faut que ceux qui souvent se retrouvent en posture d'héritier contesté on doit faire son mea culpa souvent y compris au niveau des supérieurs de toute la nation et savoir quitter rien ne sert d'insister quand vous voyez très bien que vous ramez à contre courant même si au tréfonds de vous-même vous pensez que vous êtes encore utile cela nous éviterait de faire des erreurs qui ont encore entraîné des guerres civiles ici et là en Afrique le Cameroun est au bord du gouffre le Cameroun a un point d'inflexion le Cameroun a besoin de l'UPC et l'UPC se dit prête à venir au secours du Cameroun Dimanche pour sortir rapidement oui qu'est-ce que je vais dire il y a des divergences au sein de l'UPC mais moi j'invite tous les UPC à s'entendre pour que on puisse aboutir à un consensus et non plus se mettre dans les plateaux de télévision pour s'insulter c'est une honte bien on va s'arrêter là pour ce soir merci infiniment messieurs d'être venus sur ce plateau on aura retenu entre autres que Ruben Mnobé était un patriote un vrai qui était prêt à aller jusqu'au sacrifice suprême pour sa nation pour sa patrie cela devrait nous inspirer pourquoi pas à nous autres penser à notre pays à notre pays à notre pays merci d'être venu sur ce plateau merci à vous Victor Kakey merci à Emos Oum merci également à Maître Simon Serge Kakey et à Simon Serge Sors merci à vous madame messieurs d'avoir regardé cette autre livraison de son 137 débat excellente soirée à tous merci à vous merci à vous Merci.